Salut à tous et à toutes, bienvenue pour le QuizArc 2. Nous sommes le samedi 29 décembre 2018, il est 18h36 et parti pour une série de questions de 10. Et ça pendant toute la semaine, tous les jours à 18h30. Celui-là qui aura le plus de points remportera un cadeau chez lui. Donc le premier QuizArc 1 a été remporté par Pauline du 95. Et elle va recevoir son cadeau d'ici peu. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai enveloppé, il a un beau petit papier cadeau. Et quand elle recevra, je vous montrerai ce que je lui ai envoyé. Pour l'instant, c'est surprise. Voilà, j'espère que ça va lui faire plaisir. Donc on va commencer, il me faut exactement la bonne réponse avec la bonne orthographe. Voilà, vous avez le droit qu'il y a une seule réponse par question. Tout simplement, donc je juge. Donc c'est pas la peine de s'énerver, ouais moi j'ai dit, moi j'ai... Et puis on rigole, et puis voilà. Donc il faut que vous trouviez le nom d'un animal. Je vous donne donc le premier indice pour un point. Le premier qui répond, il marque le point. C'est parti pour le QuizArc 2 avec la première question. Je possède deux cornes sur le front et une sur le nez. Ce qui peut me rapprocher du rhinocéros que l'on trouve en Afrique. Donc l'orthographe exact que je veux de l'animal. Alors Azumari, le Triceratops. Ah dommage GG. Vous l'avez bien écrit en plus. Hop, c'est bien le Triceratops. Et c'est bien écrit. Eh oui Croquette, tout à fait. C'est bien écrit tout ça. Eh c'est incroyable là, là vous savez écrire les copains. Donc un point pour Azumari. Qui prend la tête. Azumari. Voilà. Un point. Attention. Premier indice. A l'extrémité de mes pattes avant, j'ai des griffes immenses en forme de faux. Allez, le premier qui répond avec la borne orthographe. C'est le premier indice. Non Azumari, c'est pas ça. Non plus Angelo, c'est pas ça. Non plus Rem, c'est pas ça. Et c'est bien écrit, vous êtes à féliciter. J'ai déjà chaud maintenant. J'attends un petit peu. S'il n'y a rien, je vous donne un deuxième indice. Alors, Azumari, tu as le droit qu'à une seule réponse. Donc la deuxième réponse, je ne peux pas la prendre en considération. Ensuite, j'ai Jigé. Terinosaurus. Ce n'est pas la bonne orthographe, Jigé. Argentavis, non plus Valou, c'est pas ça. Allez, tu peux re-répondre Jigé parce que c'est ça, mais ce n'est pas la bonne orthographe. Donc tu peux te faire sucrer la bonne réponse par quelqu'un d'autre qui n'a pas répondu. Ah là, on s'applique, là. On recherche la bonne écriture, là. Non, on n'a pas la bonne. Je redonne un deuxième indice et là, tout le monde peut répondre encore une fois. Deuxième indice. Je mesure 5 mètres de long, 9 mètres de haut et pèse jusqu'à 6 tonnes. Je vis au Crétacé, au Croquette, Croquette, Terinosaurus. Oui, tout à fait. Bonne réponse de Croquette Moute qui marque son premier point. Croquette, je mets un peu parce que tu as un nom à rallonge. Tout à fait, c'était la bonne réponse, Croquette. Croquette, allez, nous passons à la troisième question. Un petit peu plus dure, hein. Là, on va voir, là. J'ai dit, c'est slick. Là, c'est fini, Valou, c'est fini, on a trouvé. Voilà, à partir de maintenant, je vous pose la troisième énigme. Je me déplace dans l'eau grâce à ma longue queue et mes nageoires, dont je me sers comme des rames. Ah oui, Nob, c'est la troisième seulement. Salut, salut, Venom. Nous sommes dans le Quizark. Megalodon, non, Croquette, c'est pas ça. Donc, tu ne peux plus répondre. Non plus, c'est pas le Plésiosaure. C'est pas le Spinosaur, Valou. J'attends un petit peu et je vais apposer la deuxième énigme, enfin, du même animal. Mosasaurus, non plus, GG. Non, pas le Mosasaurus. Deuxième indice, c'est tout le monde. Non, pas le Plésiosaure. J'ai dit non tout à l'heure, Venom. C'est pas celui-là. Deuxième indice. Alors là, tout le monde peut répondre, même ceux qui ont répondu déjà une fois. Je mesure 12 à 17 mètres de long et je pèse environ 600 kilos. Je vis au Crétacé. Non, c'est pas moi. Tu vas voir, toi, Venom, tu vas voir. C'est pas possible, là. Non, Mr. Lolo, c'est pas ça. Lolo, ouais, c'est Lolo. Alors, je sais pas s'il y en a sur Ark. Moi, il me semble qu'il y en a un parce que j'ai vu la photo. Je sais qu'il y en a sur Ark. Mais est-ce que c'est le même nom ? Vous me direz ça. C'est pas le Basilosaurus. Le Basilosaurus. Non, c'est pas celui-là, Rem. Mais on y arrive. Comme ça, ça nous fait apprendre les noms qu'il y a dans Ark. C'est... Dunkelostus. Je sais pas c'est quoi ça, le Dunkelostus. C'est un poisson ? D'accord. Non, c'est pas ça, Azumerie. Merci des créants plus gros, Azumerie. Tu vois que j'ai du mal. Merci. Allez, troisième indice et tout le monde peut répondre. Je vis toujours dans l'eau, sauf quand je ponds mes oeufs. À ce moment de ma vie, je préfère la terre ferme. Rah ! Et je vous donne un indice perso, un joker. Ça commence par T. Alors là... Tortue ! Non, Lolo ! C'est pas ça. 12 à 17 mètres, Lolo. Salut, Phoenix. Non, c'est pas le Carbo. Donc, je sais pas si t'étais là au début de jeu, mais il me faut le nom exact. Pas des diminutifs ni rien. Il me faut l'écriture exacte. Alors, je vais enlever la cache. Et celui-là qui l'aura recopié vite fait, le premier marquera le point. Alors là, c'est un... Non, c'est pas le Diploculus. GG. Attention. Attention. Le premier qui répond, même s'ils ont répondu déjà une fois. Vous pouvez répondre une autre fois. C'est parti. Go ! Mamie Corse, non plus. Dans Venom, il va t'arriver des brouteilles. Venom, Venom. Le Tilosaurus, tout à fait. Tout à fait. Azumari. Tuto-tétiste, non plus. Tilosaurus. Ça y est, c'est gagné par Azumari. Azumari qui marque son deuxième point. Donc, est-ce qu'il y en a un qui peut me confirmer s'il y en a bien dans Ark ? Un Tilosaurus. Ça me dit quelque chose. Voyez, je vous le montre. Parce que moi, j'en ai vu dans l'eau de ça. Est-ce que c'est le même nom ? Ça n'existe pas sur Ark, Nob. Pourtant, j'en ai vu. Ça ne doit pas être le même nom, alors. Ok, c'est pour ça que je vous ai montré le nom de l'animal. C'est parti, donc, pour un quatrième animal. On est prêt ? Un lieu plurdon. Je ne connais pas le lieu plurdon. Le Tilosaurus, il n'existe pas sur Ark. Ok. C'est pour ça que je vous ai montré le nom, comme ça. Donc, Azumari est en tête. Allez, quatrième animal. C'est parti. Attention, hein. Une seule réponse par question. Je possède un museau étroit et très étiré vers l'avant. Mes bras sont puissants et munis d'une longue griffe. C'est parti pour la quatrième. Spinosaurus, non Azumari. Le T-Rex, non plus Angelo. Teresinosaurus, non plus. Nob. Je crois que c'est un Y au Teresinosaurus, il me semble. Teresinosaurus... Non, c'est un I, je crois. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Nob. Non, c'est un I. Je crois que tu as raison. C'est bien un I. Teresinosaurus, oui. Il y a deux I, oui. Non. Je repose un autre indice. Teresinosaurus, non. Allez, un autre indice. Tous ceux qui ont répondu peuvent répondre. Je mesure 9 mètres de long et je pèse environ 2 tonnes. Je vis au Crétacé. Non, ce n'est pas le Galliminus, Croquette. Il a des bras puissants, Croquette. Tu as vu les deux petites mains qu'il a, les bras ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On dirait des oignons. Allez, tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Comme un animal que vous n'avez pas dit. Le Megatherium, non plus. Non plus, Croquette. C'est pas le Diplodocus. Donc là, ça ne va pas vous aider pour le troisième. Donc une fois que j'ai fini de le lire, je fais montrer la carte. Non plus, ce n'est pas le Giganotosaurus, ce n'est pas le Calitotherium. Je vous laisse encore un petit peu. Une seule réponse, Valou, par question. Allez, je lis et je vous montre. Et le premier qui me le marque, il a gagné le point. C'est un paléontologue amateur qui m'a trouvé en 1983. Mon squelette est aujourd'hui complet à 70%. Mon nom signifie ongle fort. Ongle fort. Allez, le premier qui me le marque, il a gagné. Fais-toi une armée de dodo, Croquette. Et voilà, un autre point pour Azuméry. C'était le Baryonyx. Bien joué, Azuméry. On enchaîne, on enchaîne. Allez, ça va plaire, ça. Ça va plaire. C'est, ouais, le Baryonyx, Valou, mais trop tard. Azuméry a répondu avant. Attention, prêt ? Partez. J'ai un museau qui ressemble à celui d'un crocodile. Et une sorte de voile sur le dos qui me sert de radiateur pour réchauffer ou refroidir mon corps suivant son orientation. Intéressant. C'est intéressant. Alors, ceux qui ne trouvent pas. Oui, Azuméry. Bien joué. Tu nous diras le nom de ton matériel parce que tu réponds assez rapido. Donc, Croquette, ce n'est pas le Spinosaur, c'est le Spinosaurus. Mais de toute façon, Azuméry avait répondu avant vous. Et il marque un quatrième point. On passe à la sixième. Écoutez bien, répondez-le plus. Alors là, attention, il faudra me dire l'orthographe, j'en accepterai deux. Parce que dans Ark, il n'est pas écrit comme ça. Bon. J'ai des plumes sur mes membres supérieurs. Mais comme les autruches, je ne vole pas. Valou, tu peux juste écouter si tu veux et ne pas participer. Il n'y a pas de problème. C'est des cartes que j'ai achetées. Ça ne vient pas de moi, les questions. Non, Azuméry, ce n'est pas le Raptor. Après, je te donne le nom de l'éditeur. Valou, tu lui écris un recommandé et tu vas te plaindre. Pas de problème. Non, ce n'est pas le Raptor. Azuméry Angelo, vous ne pouvez pas répondre de suite. J'ai des plumes sur mes membres supérieurs. Mais comme les autruches, je ne vole pas. Le Kérucu. Le Microraptor, non. Le Thérésinosaurus, non plus. Donc là, je continue en deuxième indice. Donc là, ça va vous mettre un petit peu plus sur la voie. Je mesure 3 mètres de long et pèse environ 50 kilos. Je vis au Crétacé. 3 mètres de long, 50 kilos. Tout le monde peut répondre. T'as trouvé ? C'est bon alors, Valou. Moi, je sais, Fir. Rock Drac, non. Valou. L'oiseau Terreur, non, Fir. Troisième indice. Tout le monde peut répondre. Le premier reste trouvé. Le premier reste trouvé. M'appartenant est une dent extrêmement pointue, dont mon nom qui veut dire dent. Son nom veut dire dent. Les dents, les crocs. Les crocs, les dents. Alors. Tout à fait, mais c'était pas ça, Valou. Même les pigeons, ils ont des plumes. C'est pas le Yuti. Ranus, c'est pas le tigre à dents de sable. Euh, sabre. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Salut, salut, Psisoutou. Salute. C'est pas le tigre à dents de sable. C'est pas le Stuti Munus. Je sais pas c'est quoi ça. Salut, Joe. Son nom signifie dent. Alors, le premier qui le note, comme la carte, hein. Pas comme Arc. Comme la carte. Exactement comme la carte, hein. Regardez bien les lettres, hein. Il marque... Non, c'est pas le Rhino, le Wouli Rhino. Celui-là qui le marque correctement. C'est pas le Papyrus. On est pas en Égypte, Fir. Et c'est parti. Exactement comme la carte, hein, je veux. Non, Nob. C'est pas ça. Vous avez le nom devant vous. C'est pas écrit comme il faut, Nob. Ah oui, je crois que Rem a trouvé avec le O et les deux petits points. Exactement. Et c'est écrit, hein. Je voulais juste que vous recopiez la carte, hein. Rem, t'as gagné le point. Le premier point. C'est qui c'est mon stylo, là ? Ah, je sais pas. Ah, mon stylo, il est là. Rem a marqué son premier point. Voilà. Les questions sont pas faites par moi. Elles sont faites par un éditeur. C'est la carte à toto. Voilà. C'est carte à toto. C'est pas moi. C'est carte à toto. Donc, je vous donnerai... C'est fabriqué en France. Donc, pas de discrimination française, s'il vous plaît. Ah, 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 ah. Allez, on passe à 4, 5. La 7ème. Ah, bah, ça, fire. Allez. Tout le monde peut répondre. Ma cuirasse est composée de plaques osseuses et d'épines. Elle me permet de me défendre efficacement. Donc, je veux le nom exact. Ouais, 3 mètres de long, le trodon. Tout à fait, Rem. C'est ce qui est marqué, là. Oh, attends, attends, attends. Je crois que j'ai une bonne réponse de Nob. Ankylosaurus. Ankylosaurus. Oui. Bravo, Nob. Super. Bon, je demande pas les majuscules non plus. Je vais pas être... Purée, ce stylo, là, je vais... Je vais me le bouffer tout à l'heure. Je le cherche à chaque fois. Donc, bonne réponse de Nob qui marque son premier point. Donc, nous passons à 4, 5, 6, 7. La 8ème. Question. Bien joué, Nob. J'ose pas répondre, ce serait obscène. Ah, ouais, non, alors, je préfère que tu... Tu te taises, croquette, si c'est obscène. Voilà. Va chercher plutôt de l'obsladis. De l'obsidienne. Allez, c'est parti pour la 8ème. 4, 5, 6, 7, 8. Je marche sur mes deux pattes arrière et ma longue queue me sert de balancier lorsque j'avance. Donc, croquette, tu t'abstiens, s'il te plaît. Ok, croquette. En plus, si t'as déjà pris ton premier apéro, je préfère... Je marche sur mes deux pattes arrière et ma longue queue me sert de balancier lorsque j'avance. Non, c'est pas le T-Rex. C'est pas le Spinosaurus. C'est pas le T-Rex. C'est pas le Tyrannosaurus. Donc, vous répondez qu'une fois. C'est pas le Carnotaurus. Pas encore. Tu m'attends, croquette. Ok. Je m'y mets à 19h. Moi aussi, j'aimerais bien. Le Procoptodon. Ça, je connais pas. Oui, c'est le Procoptodon. C'est le kangourou. Le kangourou. Ah, d'accord. Ok. Non, c'est pas ça. Évidemment, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Fir, hein. C'est pas moi non plus. Ça me sert pas de balancier. On va arrêter là. Parce que Venom, Fir et croquette, tous les trois, c'est mort. Ça, c'est clair. Deuxième indice. Tout le monde peut répondre. Je mesure jusqu'à 12 mètres de long. 4,50 mètres de haut. Et je pèse 2 tonnes. Je vis au Jurassique. L'Afrique. Non, c'est pas le Diplodocus. C'est pas le Giganotosaurus. Et il est beaucoup plus grand, le Giganotosaurus. Le Diplodocus. Non, Giganot. Non, le Stegosaurus non plus. Attention, Stegosaurus, attention, je veux le nom exact. Mais c'est pas le Stegosaurus. Généralement, ça finit par Horus à chaque fois. Je pose le dernier indice. Purée, je veux que d'elle, moi. Je suis tellement grand et lourd que l'on pense que je ne peux me nourrir que de charognes car je suis incapable de poursuivre mes proies. Il a du mal à poursuivre ses proies tellement grands et lourds que je ne peux pas me nourrir que de charognes. C'est pas le Pigeonzoor. Oui, 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 attends, j'ai une bonne réponse. Mais elle est mal écrite. Elle est mal écrite. Il me faut le nom. Comme j'ai dit tout à l'heure. Je te l'accorde, Angelo. Je te l'accorde. Allez, je te l'accorde. C'est pas le Mammoth. Le Stegosaurus. Non, non, j'accorde la bonne réponse, Angelo. C'était là le Zorus. Je te l'accorde. Purée, ce stylo. Donc, c'est Angelo qui marque son premier point de la soirée. Angelo, parce que je crois que j'en ai d'autres, donc Gaming, je marque. Voilà. On passe à 4, 5, 6, 7, 8, à la neuvième, l'avant-dernière. Allez. Faut vraiment pas se fier à Arc X. Rem. Ah oui, non, d'accord. Oui, non, ok, ça marche. Pourtant, dans le jeu, les allos sont super rapides. Comme il dit Rem, faut pas se fier totalement à Arc. Après, c'est la science. Moi, je sais pas. Moi, c'est les cartes. C'est pas moi, c'est les cartes. Donc, voilà. Moi, je me défaut ça. Il n'est pas si grand que ça sur Arc. Si, si, il est grand, l'allosaure. À chaque fois, j'ai du mal à identifier un allosaure et un Rex de loin. Non, c'est balèze. Moi, je les re... Je sais que c'est des allosaures parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont trois, généralement. Une queue qui sert à balancer un allosaure. L'éditeur manque d'inspiration. Je sais pas. Après, c'est... Il s'inspire des scientifiques. C'est des scientifiques. Enfin, ouais, on va pas... Neuvième. Si je tue mes proies grâce à mes griffes, acérées, je me nourris peut-être aussi de charognes. Si je tue mes proies grâce à mes griffes, acérées, je me nourris peut-être aussi de charognes. Donc, les charognes, c'est les animaux morts. Quand on tue un animal, qui sait qu'il vient nous prendre la tête ? Quand on tame un animal, qui sait qu'il vient nous prendre la tête ? Alors... Pizzutu... Attendez, trop... Des bêtises, on dit Pizzuti. On dit pas de gros mots, là, s'il te plaît. Il y a des enfants. C'est pas le Raptor. C'est pas ton ex-femme. C'est pas le Thérèse Aneuseur. C'est pas le charognère. C'est pas l'Argentavis, ça. De quoi ? C'est le Pizzut. Le Pizzut qui a fait la carte. Des bêtises. Yen. Scorpion. Ouais, ouais, c'est un corps, ça. Il m'a dit ça l'août. Scorpion non plus. C'est pas l'Aien, c'est pas l'Argentavis. Je dis un autre. Je mesure jusqu'à 6 mètres de long pour 500 kilos. Je vis durant le Jurassique. Ah, c'est plus gros que je pensais. Arcs, ils sont plus petits. Ils les ont fait plus petits. C'est pas le Tigre à dents de sable. C'est pas le Velociraptor. Velociraptor, je veux dire. Alors là, 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 vous allez trouver, normalement, ça, c'est pas évident, hein. Donc, entre le méga... Non. Allez, là, tout le monde pourra répondre. La double crête osseuse des mâles est un bon moyen pour attirer les femelles lors de la parade amoureuse. Double crête. Alors là, là, la double crête. Sarkosoucus, non. Nob. C'est pas le Punk. C'est pas le Stégosaure. Il est pas évident, celui-là, j'aurais pas trouvé, hein. J'aurais pas trouvé. Mais ceux qui nous prennent la tête à chaque fois qu'on fait un Tamage de Dino, qui c'est qui vient nous prendre la tête ? Le Kentrosaurus non plus. C'est pas le Parasor. Ouais, c'est ça, ouais. Mon épouse a trouvé. Mais elle est pas devant l'ordi, et puis avant, elle joue pas. Salut Funwar. Allez, celui-là qui le note. Celui qui le note, je le montre. Le premier qui note avec la bonne orthographe, il gagne le point. C'est parti. Ah, vous le voyez pourtant, là, sur l'image. Dilophosaurus, tout à fait. Azumari, tu marques ton point. Voilà, j'aurais pas trouvé, moi je le voyais plus petit que ça. Donc la crête, vous auriez dû trouver, hein, la crête, hein, quand il nous crache dessus, là. Ah, puis c'est toujours eux qui viennent nous embêter quand on fait un aigle ou un pterra. Allez, on fait le dernier pour ce soir. Ouais, mais c'est pour tout le monde pareil, Croquette. Tout le monde a 10 secondes de décalage. Ah, il est fort Azumari, il est en forme, ouais, tout à fait. Allez, on fait un petit dernier. J'ai une tête qui ressemble à celle d'un canard sur le devant, mais vers l'arrière, j'ai une longue crête pouvant aller jusqu'à 2 mètres de long. C'est pas le Terrisinosaurus, Fanoir. Donc une seule réponse, hein, faut que t'attendes. Non, non, une seule réponse par question. Soit c'est moi qui gagne ou sinon, viens avec 500 C4 sauter. Ouais, pas de problème, Nob. RM l'avait déjà dit. Le Dodo, non, c'est pas le Dodo Angelo. Une tête de canard. Deuxième indice, ça. Tout le monde pourra répondre. Je mesure jusqu'à 9 mètres de long et je pèse 2,5 tonnes. Je vis au Crétacé. Généralement, c'est les premiers Dinos qu'on fait. Voilà, là, je vous aide, hein. C'est pas ta belle-mère non plus, Angelo. Une tête de canard, si elle t'écoutait. Hadrosorida, non plus, fear. Tu sais quoi, ça ? Oui, 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 on y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors là, j'accepte plus le Parazor de Lolo. Oui, j'accepte plus le Parazor de Lolo. Il manque le E Azumari Normalement c'était le Parazo Le Parazo-Rolofus Mais bon là Donc le troisième indice C'était si on crie dans ma tête Il doit y avoir de l'écho Elle est creuse Et sert de résonateur Lorsque j'émets des sons C'est pour ça qu'ils l'ont mis en mode tourelle peut-être Ouais c'est ça Fier Parazo-Rolofus Ouais tout à fait Fier c'est ça C'est la bonne Mais donc j'ai dit que je l'acceptais à Lolo Lolo qui marque son premier point Lolo Ca marche Voilà Donc voilà c'est fini Donc il y a 4 points 5 points pour Azumari 1 point pour Croquette, 1 point pour M 1 point pour Nob 1 point pour Angelo Et 1 point pour Lolo Voilà c'est fini Donc on va pouvoir retrouver notre 175 Merci de m'avoir suivi Et demain 18h30 il y aura une autre série de questions Écrits par un pin sous pot De toute façon voilà Faut respecter un petit peu tout le monde Même si on est corse Il faut respecter les français Il n'y a pas de problème Ici c'est le respect de tous Voilà Donc je vous remercie d'avoir suivi Et puis je vous dis donc à demain Pour un prochain quiz arc Le 2 Donc de cette série Allez ciao ciao tout le monde Merci C'est parti !